bon salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui vous voyez on a repris le petit rythme d'une vidéo toutes les deux semaines donc là on se retrouve aujourd'hui pour aller récolter la dernière culture de l'exploitation sur pied encore donc le sorgo allez c'est parti donc alors déjà le sorgo je pense que et c'est même sûr ça va être la première et dernière année qui en aura pourquoi tout simplement parce qu'il ya eu énormément de dégâts de sanglier dedans mon patron voulu tester cette culture justement en à voir si les sangliers allait aller un petit peu moins dedans que si on faisait du maïs manque de peau et bien ça va pour marcher quoi mais bon le sorgo ça attire aussi quand même le gibier sachant aussi que c'est la dernière parcelle qui est debout assez haute on va dire que c'est une culture qui fait presque un mètre et un mètre soixante dix quoi un mètre oua marie vala quoi un mètre soixante un mètre soixante dix donc bah ça a fait qu'il ya eu pas mal de dégâts qui ont été fait au moment où le sorgo était au stade de bel est eux pâte eux comme du blé d'où le fait qu'en blé nous sommes uniquement des variétés de blé barbu justement pour éviter ce genre de problème donc là vous voyez derrière moi la moissonneuse donc il y aura probablement pas de vue au drone comme il faut aller assez vite pour couper ça il y en a que six hectares enfin ce qu'il en reste je vais pas prendre mon temps non plus pour filmer parce qu'il faut qu'on aille au plus vite parce qu'après il faut qu'on emmène ça je sais pas je sais plus je crois que c'est une quinzaine de kilomètres d'ici donc c'est un silo donc faut que ce soit ouvert etc donc il n'y a pas trop de temps à perdre donc je vous ferai quelques vues en cabine ça va être aussi une première pour moi de battre du sorgo donc j'ai déjà battu du millier il ya au moment de la vidéo des semis la deuxième vidéo des semis là où j'ai fini de semer l'un et on est passé on a semé de l'orge en même temps donc je vous remets le lien en haut donc j'ai battu du millier donc le millier une culture une culture qui est faite pour la loisellerie donc pour tout ce qui est graines alimentation pour les oiseaux les oiseaux de de particuliers donc on voit il n'en reste un petit peu dans la coupe donc c'est pareil j'ai pas pu filmer parce que parce qu'il n'y en avait que cinq hectares à couper sur plusieurs parcelles la pluie est arrivé enfin bref donc j'ai pas pris le temps de filmer donc vous voyez à quoi à quoi ressemblent les graines voilà quoi ressemble la graine donc deux milliers donc oui bah il en reste toujours un peu avec les tapis donc j'ai battu ça pareil pour moi une première donc j'ai fait des réglages on va dire un peu bâtard je me suis basé sur le bouquin de la machine j'ai fait une moyenne de tout j'ai mis en route et puis bah ça faisait du grain super propre pas trop de pertes il n'aura toujours un petit peu mais pour le coup on n'était pas trop mal donc j'ai laissé ça comme ça je me suis manié les fesses de moissonner ça et puis on est rentré à la ferme on a repris les semis et puis eu de l'eau entre deux enfin bref voilà un peu donc voilà pourquoi j'ai pas filmé le millier sachant aussi que c'était en prestation donc là le sorgho je reviens dessus donc là au programme de ce matin je vais partir avec le 6610 je vais aller récupérer la duchesne qui est sur un autre sur une autre ferme je reviens ici on va atteler le gros pépère sur la 18 tonnes parce que je veux pas décrocher tout le combiné de semis du 6R pour le ratteler après demain parce que je vais semer après ce qu'on aura moissonné en sorgho si ça va bien évidemment parce que si ça va pour ça attendra un peu ensuite elle est prête à partir j'ai monté le le gps et puis puis voilà il n'y a pas grand chose à faire dessus parce que le sorgho bas on le récolte avec la coupe à céréales les mêmes grilles à grains enfin les mêmes corbeilles donc les corbeilles c'est ce qui englobe le dessous du rotor c'est là où le grain tombe sur des vis pour ensuite aller sur la table de préparation donc ce qui secoue pour nettoyer le grain et évacuer tout ce qui est impureté pour ensuite que ça aille dans la trémie donc la grosse réserve que vous avez vu dans mes vidéos de moissons qui est ouverte avec les capots à l'équerre que ça l'a fait monter assez haut d'ailleurs donc faut faire gaffe au fil électrique donc voilà il n'y a pas grand chose à y faire je vais y remettre du fuel quand même je vais y remettre 300 litres comme ça au moins on va être tranquille parce que on va pas y faire le plein ça sert à rien bon là vous venez de voir un peu la parcelle de sorgho donc vous voyez on n'a pas beaucoup à battre c'est pour ça que oula il y en a un qui a été fait un détour dans le champ encore un bouclier là bref donc vous voyez il n'y a pas grand chose à moissonner c'est pour ça que je vais pas pouvoir vous faire beaucoup d'images puis il faut qu'on arrive à couper ça tantôt enfin après je dis ça maintenant mais je ne sais même pas si ça va y aller donc on verra mais sinon faut qu'on arrive à couper ça rapidement que ça ne nous gêne pas trop longtemps dans le champ que moi je puisse après être tranquille à préparer ça pour pouvoir le semer et pourquoi pas le remettre dans la vidéo après je sais pas je verrai au moment venu allez je m'en vais chercher la duchesne déjà une benne de ramener ce que je vais faire c'est que je vais la garer donc il ya l'automoteur qui est là-bas à la salle ancienne pour passer les vitesses ce que je vais faire c'est que je vais la reculer à côté de l'automoteur donc là-bas et puis je vais la lever un peu de façon à ce que le soleil l'éclat bousses pas mal parce que comme elle est un peu humide dans le fond au moins ça permettra que ça sèche pour pas que le grain colle de trop dedans c'est que mon avis ça va coller sinon maintenant on va s'occuper du set 260 on va l'atteler oh on va l'atteler à la à la 18 tonnes d'abord j'ai une petite modif à faire au niveau de l'attelage faut que je leur descende d'un cran donc là je le mets à l'atelier et puis je vous mets un petit timelapse du temps que je fasse ça parce que j'ai besoin de mes deux mains du cric parce que la pièce pèse un poids phénoménal et tout seul tout seul baton par terre après pour la remettre donc donc je vous mets un petit timelapse Musique bon donc voilà donc c'était cette pièce là donc l'attelage de la benne donc en fait c'est sur les glissières donc sur la pièce qu'on appelle l'échelle du tracteur donc en fait elle est réglable on peut la mettre à n'importe quelle hauteur les deux axes de chaque côté viennent se reprendre mais bon comme c'est quelque chose qu'on ne touche pas régulièrement là en fait on l'a remonté pour pouvoir mettre la linière donc le plateau pour charger le lin pour que la flèche soit bien droite pour la benne bas la prise de force qui est ici était trop la pièce était trop rapproché de celle ci donc on pouvait pas glisser la prise de force premièrement mais aussi la flèche serait trop à la verticale donc voilà vous avez vu sur le thème là donc je me serre du cric pour la décoller bon après j'avais pris une cale un peu trop grande donc il a fait que je la reprenne à la main mais le problème c'est que ben en fait comme c'est sur deux rails de glissière de chaque côté basse a tendance à se coincer un coup à droite coincé un coin gauche et puis bah des fois ça se décoincer bloum ça tombe donc c'est pas c'est pas pratique mais bon ça va on s'en sert pas tous les jours non plus donc bon maintenant je vous mets un petit time lapse de l'attelage de la benne et Oh, il y a une tâche sur l'écran. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est régler les vis de butée qui sont là, de façon à l'orienter pour que je vois derrière la benne, surtout pour faire les marches arrière et sur la route, voir si je n'ai pas des oseaux qui me collent au train. Pour surveiller, parce qu'on ne voit pas forcément avec les rétroviseurs, donc c'est toujours plus pratique, sachant que le silo où on va aller, je ne le connais pas du tout, même si on ne va faire qu'un seul tour, je pense. Je préfère sécuriser en mettant la caméra, il n'y en a pas pour longtemps, de toute façon le faisceau est déjà passé sous la benne, donc il y a juste ça à coller, puis c'est bon. Là les bennes sont prêtes, maintenant je vais m'occuper de la moissonneuse, je vais tirer les sacs qui restent, donc mon patron en a plié déjà pas mal. Parce que oui, même si c'est un patron, ben voilà, il fait des tâches ingrates comme les salariés, quoi, donc c'est lui qui s'est affairé à plier les big bags pendant que moi j'ai rangé tout l'atelier. Et puis faire un petit peu de nettoyage, voilà, donc chacun fait un petit peu de tâches, comme je le dis, ingrate, mais bon. Là on va arriver dans les périodes où le boulot va se calmer, le boulot va ralentir dans les champs, donc on va reprendre dans le bâtiment, pouvoir continuer à faire quelques aménagements, quelques travaux, tout ça, mais vous verrez ça plus tard dans d'autres vidéos. Ah, faut pas moi, hein ! Ah là là, c'est bien les grands engins, mais quand les chemins sont petits, pas pratiques. Bon là déjà, j'emmène la coupe, le patron me suit avec le 7 260 et la 18 tonnes, on va accrocher ça, et puis on règle et on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là le lendemain, donc, ça c'est pour passer du tout comme je voulais, c'est-à-dire que je voulais vous filmer le chantier de moissons. Bon, vous avez vu quelques images, donc de la coupe qui met de la marchandise dans la moissonneuse, vous avez vu aussi ce qui traînait dans le champ. Donc, bon, je pense que là, sort go, stop, toute la parcelle a été fouillée par les cochons quasiment, donc sur les 6 hectares récoltés, on va dire qu'on en a ramassé, enfin c'est même pas on va dire, c'est, j'en ai livré 12 tonnes. Donc, vous faites le calcul par vous-même, sachant que ce genre de culture est censé rendre beaucoup plus. Mais sans les dégâts de cochons, là, qu'il y a eu assez impressionnant, et les dégâts de corbeau qu'il y a eu au semi, on aurait pu, je pense, faire mieux. Donc, je n'ai pas pu vous expliquer les réglages, comment je réglais la batteuse, etc., parce que j'avais du monde tout le temps avec moi. Donc, je ne pouvais pas prendre la caméra et puis parler. Je voulais aussi être bien concentré sur ma coupe, parce que comme c'est une première que je battais ça, je ne voulais pas faire de bêtises non plus, comme je n'avais jamais fait. Donc, là, aujourd'hui, enfin, même pas aujourd'hui, hier, donc, au final, on a rempli uniquement la 18 tonnes. Donc, là, je ne sais pas si vous allez voir, mais le pneu là-bas, le pneu arrière-gauche du tracteur, bah... Donc, là, je ne sais pas si on va entendre, mais il est crevé. Donc, hier, je m'en rends compte, bien évidemment, arriver au silo où je devais aller, donc à... Je ne sais pas, moi, il devait y avoir au moins 15 kilomètres, facile. Donc, j'arrive là-bas et j'entendais... Et je fais, bon, super, je suis crevé. Alors, je dis, là, comment je vais rentrer ? Par chance, au silo, ils ont pu me dépanner, je les remercie, parce que j'ai pu remettre de l'air. Dans le pneu, pour pouvoir rentrer, mais il ne fallait pas que je fasse un kilomètre de plus au retour, parce que ça ne l'aurait pas fait. La peine, hein, bon, vous voyez l'état des pneus. Donc, ils sont usés, hein, il n'y a pas d'autres mots. Il ne reste plus que, même pas 2 cm de crampons dessus, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc, ils ont une usure à peu près homogène, les 4 pneus, ce qui est bien. Et donc, ben, on va remplacer, on va en profiter avec cette dernière crevaison sur les pneus, pour remplacer les 4 pneus. Donc là, les 4 pneus sont déjà ici. Donc, demain, changement des 4 pneus. Donc là, ben, vous voyez un petit peu le tracteur dans... Je ne peux pas le nettoyer, là, je ne peux rien faire, parce que, ben, le pneu n'arrête pas de se dégonfler en un temps record. Parce que, ben, du fait de rouler avec, il n'a pas aimé la blague, donc ça a dû accentuer le trou. Donc, j'ai dû prendre une pointe ou quelque chose, et puis, ben, c'est venu percer. Ou alors, ben, une craquelure de silex, en fait, sur le flanc. Et puis, ben, résultat, ben, c'est à force de rouler, ça a craqué. Même si on remet de l'air pour faire la route, on les raconte un peu plus quand on fait du transport. Mais malheureusement, ben, ça ne suffit pas. Quand on voit l'état des flancs, on le voit bien, que c'est gratté partout. Donc, ben, ça, en fait, c'est ni plus ni moins en labourant. En labourant, ben, quand le tracteur est dans l'arrêt, ben, il vient gratter les silex qui ne sont pas encore... Qui sont dans l'arrêt sur le flanc de l'arrêt de labour. Et puis, ben, il frotte dessus, ça glisse à coulisse, ça découpe, ça découpe, ça découpe. Et puis, ben, ça perce un jour avec l'usure, quoi. À force, les fentes s'écartent avec la pression du pneu, le poids du tracteur qui appuie sur le pneu. Donc, ben, au bout d'un moment, ça craque et puis, ben, ça fuit. Bon, allez, maintenant, direction l'autre ferme. Donc, là où vous avez vu un petit peu l'élevage de canards, là. Donc, je vais emmener le 6610 là-bas, je vais décrocher la benne là-bas et je vais redescendre avec le broyeur. Je vais mettre en route le broyeur dans le sorgho et puis on se retrouve après. Bon, la partie à broyer, j'ai commencé hier soir pour régler le broyeur. Donc là, vous avez vu, il y a des beaux ronds de sanglier, donc on voit, il y en a là, il y en a là. Là, il y a un morceau qui démarre, puis il s'en va. Il y a du dégât ici aussi. Enfin bref. Quasi la totalité de la parcelle est comme ça, d'où le rendement complètement foutu, quoi. Mais bon, les choses qui arrivent, comme je le dis toujours, on est au bord d'une grande forêt doméniale, donc le gibier sort. Et puis voilà, donc là, on voit bien les dégâts. Les dégâts que ça peut engendrer, pareil, là encore, enfin bref. En gros, ils ont fait toute la parcelle, quoi, pour être clair et net. Donc, je sais qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Je sais qu'il y a bien pire comme dégâts. Mais le but aussi de faire des nouvelles cultures comme ça, c'est justement d'essayer. Là, on peut voir que, malheureusement, c'est un gros flop. On avait pensé que le sorgho attirerait moins les sangliers, mais la preuve en est, vous avez bien vu dans le peu de roche de moissons que j'ai fait, que, bah, il y en a quand même. Et puis, bah là, vous voyez bien vis-à-vis des dégâts qu'il peut y avoir, parce que, bah là, c'est pareil, il y en a encore là. Il y en a un peu partout. Donc, bon, il va vraiment falloir un jour que ça se régularise, cette population de sangliers, parce que c'est vraiment l'enfer. On ne peut rien faire dans la vallée. à chaque fois, il y a toujours quelque chose. Là, bah, je suis parti à broyer. Normalement, ensuite, pour le semi, je vais faire peut-être deux coups de terrano. Bon, il y a encore des... Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais... Ah, c'est impressionnant, les dégâts. Il y en a partout, partout, partout. Wow, bah bref. Donc, en fait, ils sont attirés... Je rechange de sujet, je partais sur la technique qu'on allait prendre pour ressemer ça. Donc, en fait, ils sont attirés par le stade laiteux-pâteux. Donc, en fait, le grain, on va appuyer dessus, il va être tout mou, il va sortir du lait, du jus, de la pâte. Donc, en fait, ils sont attirés par ça. Une fois que le grain, il est mûr, ça ne les intéresse plus. Donc, en fait, ils cassent les tiges, puis ils vont manger les... Enfin, moi, j'appelle ça des popotes. Ils vont manger les épis de sorgos au sol, et puis, bah, voilà, quoi. Donc, ça va faire du dégât. Ils vont en écraser des ronds, et des ronds, et des ronds. Puis, quand on voit les morceaux qui étaient dedans, bah, huit sangliers, toutes les nuits, tout le temps que la pièce, le temps qu'elle mûrise, parce qu'en fait, là, je me trouve dans le bas de la pièce, où c'est plus franc, c'est meilleur. Le haut de la pièce, c'est plus caillouteux, donc c'était plus en avance. Donc, là-bas, ils ont défoncé tout. Et puis, au fur et à mesure, ils avançaient dans la pièce, au fur et à mesure que le sorgos allait en maturité, donc, bah, les dégâts se sont amplifiés. Et puis, bah, voilà, quoi. Mais après, bah, il faut faire des essais, il faut tenter des choses, il faut se diversifier un maximum, avec, aujourd'hui, faire seulement trois cultures, je parle bléhorche colza, dans la région, c'est ce qui était à la mode à l'époque, ça ne va plus, on est arrivé au bout du système. Les produits phyto, il y en a de moins en moins, et ils sont de moins en moins efficaces. Il faut réussir à tourner pas mal ces cultures. C'est pour ça qu'on voulait également essayer le sorgos, qui est moins gourmand en eau aussi, qu'un maïs. Mais bon, là, c'est le gibier qui a fait que. Il y a aussi l'effet de l'année, parce que les épis, enfin, les popotes, là, elles n'étaient pas remplies, elles n'étaient pas remplies au maximum. On voit bien que l'été a été humide et frais, et donc, mauvaise fécondité. Donc, tout ça, ça fait des... des coups en plus, en plus, en plus, qui font que le rendement est très mauvais, et puis, ben, les sangliers, c'était la cerise sur le gâteau. Donc là, cette parcelle-là sera destinée à semer un blé. Donc, je vais sûrement passer deux coups de terre à nos. Je vais déjà essayer avec un passage. Je vais voir comment le mélange se fait. Je pense qu'un passage, ça sera pas mal. On va avoir deux, puis ensuite, le combiner. On va semer un tout petit peu plus. Autant donné que là, on est arrivé au mois de novembre. On va mettre un tout petit peu plus de pieds au mètre carré. Donc là, après, on va se retrouver... Donc là, je suis en train de broyer, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Le broyeur Alpego de 2m80. Bon, j'ai mis le guidage. Comme ça, je suis sûr de prendre ma largeur, parce que comme je ne suis pas très très large, tout ce que je peux manger au guidage, je le mets. J'ai la console qui est dispo, je l'utilise. On a le volant automatique dans ce tracteur-là qui est monté dessus. Autant l'utiliser. Ce n'est pas fait pour faire joli. Je broie ça. Je mets un coup de Terrano. Je vous montre les nouveaux pneus du 7 260, parce qu'on les a changés ce matin. Le tracteur a vraiment changé d'allure avec. Je pense que pour les labours, ça sera d'autant mieux vis-à-vis de l'adhérence. Même pour tout autre travail, je pense qu'il s'en sortira beaucoup mieux. J'espère gagner un petit peu en consommation. On verra tout ça au moment des labours. Mais là, on va se retrouver au passage de Terrano. Donc là, vous voyez les nouveaux pneus du 7 260. Donc on voit, déjà, j'arrive à prendre à pleine main un crampon. Je pense que ça va nous changer la vie. Et à lui aussi. Donc là, ça a été fait vendredi matin. Ça va être l'occasion de le mettre en action et de voir s'il y a des changements. Donc là, on va aller à Tlétérano. Bon, je suis à peu près positionné. Donc là, maintenant, je replace ma mâchoire de bras de relevage au niveau de la boule. On met les flexibles, on met la chaîne de sécurité dans le piton Ben. Je ferme la petite vanne qui est là-bas de montée-descente de l'arrière. Et puis, on y va parce que de toute façon, j'avais tout graissé le dernier coup qu'il avait été dételé. Sous-titrage Société Radio-Canada ldre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501